Alors, de retour avec vous, chers amis, en ce lundi 29 janvier 2024, 9h23, heure du Québec. Merci de votre présence. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui sont abonnés, regardez votre abonnement parce que depuis des semaines et des semaines, j'ai plein de désabonnements qui se font faire par YouTube peut-être. Je ne sais pas comment ça fonctionne avec les algorithmes, mais ce n'est pas normal. J'ai toujours eu une croissance très régulière. Puis là, depuis des semaines et des semaines, c'est que des désabonnements que j'ai dans l'historique. Donc, surveillez ça, réabonnez-vous, cliquez le bouton « Abonnez-vous ». C'est gratuit sur YouTube. Donc, surveillez ça, s'il vous plaît, parce qu'il y a quelque chose de vraiment bizarre qui se passe. Pendant ce temps-là, je vous parlais de quelque chose de bizarre aussi, un petit peu plus tôt que je vous ai publié. Mais là, j'ai une autre chose très, très étrange à vous partager et ça concerne la fameuse chaîne d'approvisionnement à tous les niveaux. Il faut comprendre que c'est un petit groupe, c'est un très petit groupe, un très petit cercle d'individus qui contrôle tout ce qu'on a dans nos maisons, tout ce qu'on a dans notre vie, tout ce qu'on porte, tout ce qu'on mange, tout ce qu'on utilise. Eux autres, ils contrôlent les ressources naturelles. D'abord, ils contrôlent les gouvernements de ces pays où on va exploiter les populations et les ressources naturelles. Donc, ils contrôlent ça, contrôlent le transport de ces ressources naturelles vers les usines de transformation, contrôlent les usines de transformation, contrôlent, après ça, la chaîne de distribution, contrôlent tous les points de vente, contrôlent tout ce que tu peux imaginer. Contrôlent tout. Et nos gouvernements incluent. Et ces gens-là veulent nous amener dans un monde orwellien, où je ne sais pas comment on peut le décrire. Et ils vont y arriver parce qu'ils contrôlent tout. Si on veut te donner l'illusion qu'il y a un problème de pénurie, un problème... Hé, moi j'étais chez McDonald's, je ne sais pas sûrement d'entre vous, mes compatriotes québécois, vous allez dans des McDonald's régulièrement, pour diverses raisons. Moi, je vais surtout pour des cafés, café au lait, pour ma bien-aimée. Puis, elle aime toujours avoir un muffin avec ça le matin. Depuis des jours et des jours, là, c'est revenu à la normale, mais il y avait des muffins nulle part. Et savez-vous c'était quoi, la raison? Il y avait une pénurie de muffins. Mais eux autres, ils utilisent... C'est un mélange à muffins, là. C'est de la farine, du sucre, puis je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, là. Mais il y avait une pénurie de muffins, je ne sais pas, dans l'Amérique du Nord. Ah non, de toute façon. Donc, si on veut te donner l'impression qu'il y a des problèmes qui sont reliés à des chaînes d'approvisionnement, alors que le problème, c'est peut-être au niveau climatique, avec différentes versions qui peuvent exister d'explications de ces changements climatiques qui sont cycliques, anthropiques, peu importe, on le sait que, puis je vous en ai parlé, la productivité agricole est en baisse partout. Du haut climat, c'est pour ça qu'on voit les serres poussées comme des champignons. Les serres de production qui sont toutes naturellement boostées au CO2. En plus. Mais ces gens-là, s'ils voulaient te mettre dans la tête qu'il y a, pour X raisons, pour faire augmenter les prix, pour nous envoyer dans l'abysse de la misère économique, parce que tu as vu, c'est ça qui nous attend, on est déjà, on a déjà plongé dans l'abysse. On n'est même pas rendu au fond, encore, de l'abysse, là, parce que c'est presque sans fond, hein, une abysse. On est dans la misère depuis cette pandémie, et depuis que tu n'avais jamais entendu parler de ça, des problèmes de la chaîne d'approvisionnement. Et là, quand la clique qui te gouverne lance des mots, des phrases, c'est toujours répété après ça en écho, puis en perroquet par tout le monde, des médias, puis des réseaux sociaux après. Ça devient comme une évidence, « Ah, mon Dieu, un problème avec la chaîne d'approvisionnement. » Les autres qui contrôlent tout, contrôlent le transport naval, le transport aérien, le transport sur Terre, contrôlent toutes, je te l'ai dit, toutes les étapes. S'ils veulent te faire vivre une pénurie ou un problème de chaîne d'approvisionnement, c'est bien facile pour eux autres, c'est les autres qui contrôlent ça. OK? En Italie, juste pour te donner un exemple, de quelque chose de très bizarre. D'abord, le gouvernement italien de Giorgia Meloni a interdit officiellement, à la fin de l'année 2023, donc c'est très récent, le 17 novembre 2023, a interdit la viande cultivée en laboratoire et le steak de tofu dans le but de protéger les producteurs, par exemple, de viande froide, de charcuterie, ou surtout le produit le plus connu et le plus, comment dire, vendu dans le monde, le prosciutto, le fameux jambon italien prosciutto, pour protéger ceux qui le fabriquent. Le gouvernement italien a décidé d'interdire la production de viande cultivée en laboratoire. Ce qui semble tout à fait banal et normal pour un gouvernement qui disait, c'est-tu quoi de la viande en laboratoire? Vraiment? On a vraiment besoin de ça? Comme l'insémination artificielle ou les naissances in vitro. Regarde, d'un côté, ils disent qu'on est trop, il y a trop de population, qu'on est là à démoniser, mais ce même monde-là, de l'autre côté de la bouche, finance tous ces scientifiques et travaille pour les riches qui ne sont pas capables d'avoir d'enfants naturellement pour leur permettre d'avoir des enfants, par exemple, in vitro, ou peu importe les méthodes. On n'a qu'à penser à un cas célèbre comme Céline Dion. Je ne sais pas essayer combien de fois, je pense que c'est Céline Dion. Nonobstant son grand talent, mais comprends-tu comment ces gens-là sont inconsistants? Inconsistants. Donc, le gouvernement italien a décidé d'interdire la production de viande cultivée en laboratoire, une mesure historique que le gouvernement, une mesure historique que le gouvernement de droite, tu vois le lien, là? De droite, du pays affirme avoir prise pour protéger la culture italienne et son secteur agricole. Non, mais toi et moi, là, as-tu vu comment on tord, comment cette clique-là, parce que c'est cette clique-là, là, vient tordre cette nouvelle-là en disant, « Wow, c'est horrible ce qu'un gouvernement de droite peut faire. » Ils veulent bannir de la viande produite en laboratoire. Moi, je ne le sais pas, là, mais ça ne me tente pas vraiment de manger de la viande produite en laboratoire. Quand ça fait des milliers, des milliers d'années qu'on a un certain mode de vie puis un certain mode d'alimentation puis de production agricole. vraiment, ça, c'est un geste d'un gouvernement de droite que de protéger son mode de vie, sa tradition culinaire, ses agriculteurs pendant que ce monde-là, il se promène en jet privé, contrôle toutes les ressources naturelles, exploite toutes les populations, les enfants inclus, puis pour se donner bonne conscience, ils vont faire construire des voitures électriques qui vont aller ruiner la biosphère. Puis on vient te dire que, wow, moi, je ne le sais pas, mais sans sombrer dans l'extrémisme, il me semble que c'est comme du n'importe quoi. Pendant qu'on a fait ça, que le gouvernement a fait ça en fin novembre 2023, donc il n'y a pas longtemps, imagine-toi ce qui est arrivé, puis il n'y a personne qui en parle dans les... Je suis obligé d'aller chercher des... Là, c'est News Italy 24 qui en parle, mais si tu vas dans Rooters ou CNN ou même Fox News ou même Télémétropole, il n'y a personne qui parle de ça, mais c'est un événement majeur parce que c'était quelque chose de gros qui venait d'être construit. Ça s'appelle Planet Farms. C'est une entreprise de transformation, mais en même temps, c'est une espèce de... Ça a aidé une dizaine de milliers d'agriculteurs à pouvoir cultiver sans produits chimiques et ainsi de suite. Mais cette entreprise de transformation Planet Farms à Cavenago, dit Brianza, à proximité de l'autoroute A4, bien, a complètement été détruite par les flammes. Un incendie s'est déclaré dans l'entreprise Prise Planet Farms. L'entreprise s'occupe de l'agriculture verticale, une pratique qui permet de cultiver des produits agricoles littéralement, verticalement. La start-up a été fondée en 2017, développant des technologies, des technologies pour cultiver des herbes aromatiques et des salades en feuilles dans un environnement contrôlé sans utilisation de pesticides à zéro kilomètre ou à zéro émission, je voulais dire, sûrement, parce que la traduction n'est pas bonne, avec une économie d'eau d'environ 97 % par rapport à l'agriculture traditionnelle. Et c'est aujourd'hui le plus grand jardin vertical d'Europe. C'est la plus grande, c'était la plus grande entreprise comme celle-là d'Europe. Ça couvrait une superficie de 9000 m2 au fil des années grâce à l'utilisation du Big Data, du Cloud et de divers systèmes d'automatisation. L'entreprise s'est considérablement développée, apparaissant d'abord sur le marché avec des salades en sachet puis développant des produits végétaux plus élaborés comme le pesto de basilic et vendant les salades au marché Horeca. Mais il y a quelque chose à l'intérieur du site mais qu'y a-t-il à l'intérieur du site blablabla. Bon, l'entreprise... Donc, il y a eu un incendie qui a complètement dévasté cette... cette usine de transformation. Peur hasard, sûrement. Mais quand tu regardes ça, il y a eu combien d'incendies? Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais les chaînes de télévision traditionnelles, les médias traditionnels te disent non, non, non. Il n'y a rien d'anormal là-dedans. Il n'y a rien de mystérieux dans toutes ces usines de transformation qui brûlent. Allégation infondée sur la fréquence et les causes des aliments des usines de transformation nous dit factcheck.org. C'est qui qui est derrière factcheck.org? Tu comprends? Ce monde-là, est-ce que tu peux vraiment leur faire confiance? En allégation, une série d'incendies mystérieux dans des usines de transformation alimentaire est évidemment suspecte et pour entraîner de graves pénuries alimentaires. Mais non, ce n'est pas inhabituel. Faites vérification faite par factcheck.org. On n'a jamais entendu parler de tous ces incendies-là avant la pandémie. Puis là, depuis la pandémie, il y a des avions qui s'écrasent. Il y a eu des incidents. Je pense qu'ils c'est aux États-Unis, aux Texans, sur des petits avions privés qui s'écrasent sur une usine de transformation. Puis ça brûlait de partout. Il y a eu des centaines, des centaines. Mais, c'est bizarre. Non, les gens ne mettent pas le feu aux usines de transformation des aliments. Puis là, quand tu fais ça, tu fais cette recherche-là, combien d'usines de transformation ont brûlé depuis quelques années? tu as plein, plein, plein. Donc, tu as pas les T-Fact aussi, qui est le petit. Donc, une liste de 95 incendies destructeurs d'usines de transformation ont eu lieu, mais ce n'est pas dans le but d'avoir une pénurie alimentaire. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Une série d'installations alimentaires entièrement incendiées, tout à fait normal. Les incendies et les accidents dans plus d'une douzaine d'usines de transformation cette année sont-ils simplement une coïncidence? Puis là, tu en as plein, plein, puis la liste est là, la liste des usines américaines détruites ou endommagées. Pourquoi plus de 30 usines de transformation alimentaire aux États-Unis ont-elles brûlé? Puis là, ça continue, ça continue, tu en as plein, 25 incendies mystérieux dans des usines de transformation. Ça, c'est 3 mai 2022. Mais c'est pur hasard, pur, pur hasard. USC Today, vérification des faits, parce que ces gens-là font des vérifications des faits. Oh my God! Chers amis, je veux insinuer absolument rien, mais c'est juste pour te dire qu'il faut vraiment être conscient que ceux qui gouvernent, ceux qui contrôlent la planète, c'est eux autres aussi qui vont te créer des pénuries. C'est eux autres qui vont sûrement te créer la misère économique dans laquelle on se retrouve avec un coup de la vie exorbitant où plus personne n'est capable d'arriver, où tout le monde est en train de s'endetter, tout le monde est en train de s'appauvrir pendant que ces gens-là continuent à se foutre de notre gueule, à exploiter tout le monde puis à s'en aller à la banque chercher l'argent qu'ils ont eux-mêmes imprimé. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Sous-titrage